Donc je termine, le quatrième foule est très très important, c'est la foule, soit avant, soit après. On a besoin de la foule avec des plans rapprochés. On va dire à la foule justement, puisque la commission GALT vous avez droit à deux minutes, que vous choisissez, tout le monde. Le candidat choisit les deux minutes qui passent leur JT. Qu'est-ce qu'ils font Romain ? Ils disent que vous avez vos deux minutes, mais le journaliste peut ajouter une minute à la télévision. La minute de la télévision est faite soit pour rattraper un candidat, soit pour dénassurer les autres. Il y a une manipulation éhontée. Vu qu'au niveau des enregistrements radios, systématiquement, ils nous censurent le passage parce qu'il y a une déclaration qu'on parle de M. Ali Benfries et secrétaire général du FLN. Ce qui en soit la vérité. Donc il faut qu'on réagisse par communiquer. Bien sûr. Et parce qu'on ne peut pas laisser passer, sinon ils vont nous systématiquement briser avec des passages. Ce qui peut être bien assiné. Oui, c'est moi. Il faut qu'on informe que cette commission systématiquement nous bloque et qu'en plus, il y a une censure injuste, amormale. 50, 40, 30, 20. A tout à l'heure, merci beaucoup. Et pour le plan de vous, s'il vous plaît, à quelle heure dès qu'on a déjà là ? On pourra faire. Je serai ça. Je serai ça. Je serai ça. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Alors, l'ouverture des chambres médiatiques. Alors, c'est l'administration qui agit dans la neutralité, qui assure la continuité de l'État et la continuité de l'État. Il faut te croire que ça devient un État partisan. Et un État partisan, c'est un État pour certains, ce n'est pas un État pour tous. Il y en a déjà, ce pouvoir leur monte à la tête. Mais dis-moi la politique. Dis-moi un 4. Bien sûr. Vous, vous êtes déjà faux. Oui, moi, je n'ai rien inventé. On m'a toujours dit que la presse était le quatrième pouvoir. Vous faites et défaites les gouvernements. Vous êtes le quatrième pouvoir. Nous, on aspire démocratiquement à avoir le pouvoir. Est-ce qu'on... Mais il y a des gens qui... Parce que je ne sais pas des... Les militants saisonniers aussi. Cela, il faut les écarter par la voie des urnes. Le plus pacifiquement possible, le plus légalement possible. Je ne peux pas entendre votre camp, monsieur le ministre. Pardon ? Pas votre camp. Mais il n'y a pas... Rien n'est parfait. Tu oublies que nous sommes un pays en phase de transition. D'un système unique à un pluralisme. D'une économie dirigée à une économie libérale. Ça ne se fait pas comme ça facilement. La France a deux siècles, plus de deux siècles de tradition américaine. Et a de temps en temps encore des bavures. Que moi, je n'ai jamais pensé où je suis l'air, que de rire. Un peuple qui a l'impatience du peuple géant, qu'elle n'est pas. Qu'elle n'est pas. Il n'y a pas de démocratie. Et puis c'est comme ça que vous avez les plus grandes fractures sociales. Parce que les gens ont une culture du rejet de l'État. Parce que pour eux, cet État qui fait ces pratiques-là, c'est un État voleur de leur voix. C'est un État qui détourne leur voix. Puisqu'il vous est permis de contrôler vous-même les urnes en restant devant les centres de vote. Eh bien, ne quittez pas à ces endroits. Assistez et voyez. Et si vous trouvez qu'il y a de la fraude de fraudeurs, eh bien dites, nous n'acceptons plus la fraude. Nous combattons pour qu'il y ait des scrutins libres. Je crois que des peuples l'ont fait dans certains pays. Et ils auraient bien le problème. C'est le droit du peuple à ne pas accepter le fait accompli électoral et à ne pas accepter le hold-up électoral. C'est le droit du peuple à ne pas accepter le fait accompli électoral. C'est le droit du peuple à ne pas accepter le fait accompli électoral. C'est le droit du peuple à ne pas accepter le fait accompli électoral. C'est un endroit où sont primés les droits des citoyens, où est bafoué le droit de la citoyenneté. C'est la raison pour laquelle je vous rends visite aujourd'hui et je vous dis, je m'engage à faire de la citoyenneté du mouvement citoyen l'un des principaux axes de la construction de la démocratie en Algérie et je m'explique. Je vous recommanderai jusqu'à mon dernier souffle de veiller sur l'Algérie. Si vous voulez me liquider, liquidez-moi. Ce qu'il y a de redonner, c'est qu'ils disent au président de la commission électorale, qui est le magistrat, de leur rendre compte des résultats provisoires et définitifs avant de rédiger l'EPV de la commission électorale. Il y a des joueurs circulaires ? Oui, c'est peut-être, non, nous avons une copie. Ah, vous avez compris ? Ah oui, bien sûr. Alors, je vous remercie. Il y a une déclaration, entre eux. Lyon, d'être déjà sur le khabat, je pense qu'elle a dû sortir ce matin. Hein ? Oui, oui. Je vous remercie, monsieur. Il y a un communiste, tout de suite, tout de suite. Il y a un communiqué qui est en préparation. Donc, à J-Moisin, de l'évolution présidentielle, quel est votre état d'esprit ? J'ai toujours été un homme optimiste quand on fait de la politique. On doit être optimiste, sinon, reste chez soi. Je me bats pour gagner. Les élections qui se préparent ont vu la fronte s'installer depuis déjà des mois. Le président candidat veut passer par la fraude ou appliquer la politique de la terre terminée pour l'Algérie. Et l'Algérie ne peut pas être l'otage du président candidat. Le peuple algérien doit prendre son destin entre ses mains. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. Merci. 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 Sous-titrage FR ?